J'ai écrit ce roman parce que j'étais pris dans ce piège infernal qui est devenu cette affaire ou ces affaires que vous avez tous connues et dans lesquelles je me suis retrouvé. Alors je me souviens, j'ai plein de souvenirs importants, différents, mais je me souviens très bien du moment où moi-même je me suis vu comme un monstre. J'étais en vacances en Crète avec mes enfants, ma famille, et j'étais dans la piscine de cet hôtel et c'était en pleine affaire, l'affaire des listings truqués, c'était en mai 2006. Et j'avais promis à mes proches qu'on allait passer du bon temps ensemble et que j'allais oublier tout ça. Et j'étais avec mon fils dans la piscine et il y avait une télévision au bord de la piscine qui retransmettait TF1. Ils avaient une satellite ou un truc comme ça. Et j'ai vu au journal de 13h Jean-Pierre Pernault parler de l'affaire Clearstream et j'ai vu ma gueule à TF1. Et c'est là où je me suis dit « Putain, mais c'est pas... » Et on parlait de moi comme... Je ne sais plus les termes, c'était... Ils ne disaient pas « falsificateur », mais je faisais partie de cette petite bande. Et là, j'ai vraiment... Ce n'est pas le sentiment, mais la certitude que j'avais franchi un miroir et que j'étais devenu un être de fiction, un peu ce que je disais tout à l'heure, et que la partie allait être difficile et que ça allait être dur de rattraper le réel. J'étais passé de l'autre côté du miroir. Et donc, j'ai essayé de reconstituer le fil de tout ça et de me dire « J'aimerais ce soir, mais je ne vais pas évidemment vous refaire tout l'historique, mais je n'ai croisé que des monstres finalement dans cette histoire. À vrai dire, les individus que j'ai croisés et qui m'ont... quelque part, je suis rentré dans cette nasse, n'étaient pas des monstres en eux-mêmes. C'est-à-dire que je n'ai vraiment aucune détestation, aucune haine à leur égard. Mais ce qui est devenu monstrueux, c'est tout le système qui s'est créé. C'est le système qui est devenu monstrueux. Et alors, un des premiers monstres sympathiques qui m'a fait rentrer dans cette histoire, c'est un banquier luxembourgeois qui s'appelle Ernest Bacchus. Et je me souviens de notre première rencontre. C'était dans la zone industrielle de Luxembourg, dans une espèce de pénombre. Et il était barbu. Il ressemblait un peu à Karl Marx. Il était un peu gros, comme ça. Il avait une grande barbe. Et c'était très bizarre. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. Et ce type parlait très, très vite. Et ce qu'il racontait était extraordinaire. Et la première chose qui m'a excité, c'est l'histoire qu'il me racontait. Et c'est par lui que je suis rentré dans cette histoire. Et que j'ai commencé à tirer sur ce fil. Parce que moi, je ne savais pas ce qu'était cette multinationale. Et c'est lui qui m'a servi de guide. Et j'ai l'impression de rentrer dans une sorte de labyrinthe. Et mon souci tout le temps a été d'essayer d'expliquer ça aux autres.